Poisson ! Poisson ! Poisson les amis ! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto, je vais vous montrer comment plastifier vos têtes plombées pour les customiser. Donc comment on va les plastifier ? On va utiliser d'abord des têtes plombées. Dans un deuxième temps on va utiliser ce qu'on appelle des poudres plastifiantes. Donc Optimum TP fait ça. Donc il y a trois types de couleurs et de modèles on va dire. Il y a les modèles donc naturels, par exemple celui-là c'est le modèle marron, donc c'est des couleurs naturelles. Après vous avez des modèles qui sont UV, donc ça c'est un modèle super joli UV, couleur chartreuse pour les têtes plombées qu'on veut mettre en UV. Et après vous avez un troisième type de couleur, c'est ce qu'on appelle le phosphorescent. Donc ça ça va être très bien pour le cendre quand on va pêcher dans des grandes profondeurs. Donc là je vais vous présenter donc les poudres. Il y en a qu'une, c'est une blanche phosphorescente, très bien pour le cendre. Après les UV, il y a quatre couleurs. Donc il y a la rose UV qui est aussi pas mal, c'est très très joli. Il y a la jaune UV, vert UV et donc une couleur qui est pas mal, qui est rouge et noir UV. Donc ça c'est les quatre couleurs UV. Et après je vous présente les couleurs naturelles. Donc il y a la vert camou, il y a la orange jaune, il y a la verte, il y a la couleur noir, il y a la couleur marron et la couleur sable. Donc il y a six couleurs naturelles, quatre UV et une phosphorescente. Alors qu'est ce qu'il vous faut comme matériel ? Il vous faut un chalumeau plus un briquet. Il vous faut donc des poudres plastifiantes, des TP ou des plombs par exemple pour du drop shot. Voilà donc moi je vais pêcher sur du sable en drop shot. Donc j'ai customisé couleur sable mes plombs drop shot. Pour les pêcheurs de cartes, on peut aussi customiser ces plombs de cartes. Donc c'est très intéressant. On peut aussi sur des palettes, pour les gens qui pêchent en vertical, les palettes à dandiner, on peut aussi donc les customiser. Donc après on va parler de sécurité. Il vous faudra un masque parce que ça fait quand même des vapeurs, donc il ne faut pas les respirer. Des gants pour éviter de se brûler, des lunettes. Bon moi j'ai des lunettes, je n'ai pas mis des lunettes de sécurité. Donc ça c'est des choses très importantes quand on commence à manipuler ce genre de choses. Et je vous conseille aussi de faire en extérieur comme ça, pas de vapeur dans la maison ou dans l'appartement. Alors la méthode, je vous l'explique rapidement. On prend son chalumeau, on le fait chauffer 8 secondes. 8 secondes la tête plombée. Une fois qu'on a fait chauffer 8 secondes la tête plombée, on la trempe dans la poudre. Une ou deux secondes, on vient taper comme ça. La poudre va tomber, elle va rester dessus. Et une fois qu'on a ressorti, on refait chauffer 2 secondes, 1, 2, pour que les paillettes de plastifiant fondent. Et après, on prend une petite boîte comme ça. On vient piquer sa tête plombée, on la laisse sécher et puis elle est utilisable assez rapidement. On vient piquer sa tête plombée. On vient piquer sa tête plombée. Donc maintenant, je viens prendre ma tête plombée, je vais laisser refroidir. Je peux l'utiliser sans les gants. Donc on voit que la tête plombée, c'est super joli. Donc je vois toujours ici le poids de la tête. Donc là, c'était une 7 grammes, il n'y a pas de souci, je vois 7 grammes. Je prends le cutter et je mets un petit coup de cutter ici pour enlever. Donc on prend la vrille, on vient ici, on tourne pour enlever le surplus. Faites-le à la maison, pas sur place quand on est à la pêche parce que des fois, ce n'est pas forcément pratique. On n'a pas forcément les outils. Donc maintenant, ma tête plombée est finie, utilisable, très, très jolie. Donc je vais vous en présenter plusieurs. Je vais réaliser plusieurs têtes plombées. Je vous ferai des belles photos et des belles images pour vous montrer tous les modèles qu'on peut réaliser. Il faut savoir que c'est très, très résistant. Donc l'avantage, c'est que le plomb qui est ici, il ne va pas se détériorer. Ça tape le sol, aucun problème. Le plastique, une fois qu'il est mis, il est très robuste. Donc voilà, c'est le chad en centimètres. Donc flashy, je vais mettre par exemple l'UV verte. Une autre couleur, rose. Donc par exemple, là, je vais mettre la rose flashy. Une autre couleur, la blanche, par exemple, phosphorescente. Et puis là, j'ai une verte. Je vais prendre une verte toute simple. Par exemple, il y a la Vercamou que j'aime bien. Elle est où, la Vercamou ? Par exemple, celle-là, je vais mettre Vercamou. Donc, vous pouvez trouver ces poudres sur le lien que je vais vous mettre en description, sous la vidéo, sur le site instinctpêche.fr. C'est un magasin, donc, Dijonais. C'est le magasin où j'achète la plupart de mes affaires de pêche. Ils sont super sympas, une belle équipe. Je n'ai pas de partenariat avec eux. C'est juste pour leur donner un coup de main. Parce qu'en ce moment, les magasins de pêche, ils ont énormément de difficultés avec le Covid. Donc, si je peux leur donner un coup de main, c'est avec plaisir. C'est des super gars. Donc, je vous mets en lien les 11 liens des 11 poudres différentes. Vous pouvez commander directement en ligne. Ils sont assez réceptifs et ils réagissent très vite. Et ils vous enverront tout ça. Ciao, les gars. A plus. Bye. Salut. Salut. Poisson. Poisson. Poisson, les amis. Poisson. Oh, c'est gros. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. Ah. Ah, non. Ah, non. C'est un serponet mince. Qu'est-ce que j'ai pris ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Oh. Ah, non. C'est un cendre. Ah, mais une brème. Oh, non. J'y crois pas. Oh, oh, oh. Je te touche. Oh, c'est pas possible, ça. Viens là. Je te remets ta l'eau. Oh, non, les amis. Au moins, ça fait une touche, même si c'est pas dans les règles de l'art. Allez, je vais vous montrer, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. Allez, déjà, on va lui enlever tout de suite. Tout de suite. L'hameçon. Voilà, super. Voilà. Une grosse brème. Oh, elle est jolie. Je vous la montre. Ça, c'est rare, ça. Mais bon, ça arrive de temps en temps. Arponnais, la pauvre. Allez, repars à l'eau. Ça m'a fait une touche. Allez. Repars. Voilà, super. Oh, nickel. Yes. Bon. Aujourd'hui, pas un poisson de fait. Voilà, je vous le montre. Voilà, je vous montre avec cette petite tête plombée plastifiée. Et puis, un petit pique-chade. Voilà, 15 cm. Un petit montage maison. Au début, je croyais que c'était un beau brochet. Mais non. Bon. Mais bon. Ça fait un poisson.